... Donc après le cheminement qu'on fait ensemble depuis deux jours, l'idée de ce troisième jour, c'est de parvenir à se poser la question de comment on peut poser des gestes qui sont cohérents par rapport à notre sensibilité, notre compréhension du monde et la place qu'on veut y avoir. Et l'idée aussi, c'est que chacun puisse repartir avec des outils pratiques pour pouvoir poser des gestes chez lui. Alors le pain, c'est un bon support pour partager ça. C'est aussi l'occasion éventuellement de faire partager ça au plus grand nombre. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de montrer une façon de faire son levain, de mener les fermentations pour faire du levain et de la pâte à pain qui soient accessibles à absolument tout le monde, dans la mesure où on dispose d'une farine vivante, d'eau vivante et de sel. Voilà. Donc ça nous positionne aussi dans tout le questionnement qu'on a depuis deux jours sur la vie des micro-organismes et la notion de terrain. Et cette notion qu'on a évoquée et dont Miguel a beaucoup parlé ce matin, ce qui se passe dans un biotope sauvage, et ce que c'est que cette dimension de la domestication qu'on pratique dans les champs. Vous voyez, les micro-organismes, ils évoluent d'une façon particulière qui est liée à nos pratiques et tout ça. Et là, on est dans un support parfaitement naturel, mais on va domestiquer les micro-organismes pour les élever dans des conditions qui sont favorables pour obtenir ce qu'on recherche, c'est-à-dire la meilleure façon de se nourrir du froment, qui nécessite des fermentations. On ne l'a pas évoqué cette fois-ci, mais le processus de la germination de la graine est une fermentation. Voilà. Donc, en fait, pour faire ce qu'on appelle du pain, le principe de base du pain, c'est un principe de fermentation d'éléments qui sont issus du blé, pour être très large. Et les mots sont piégés. Donc, je ne vais pas utiliser le terme levain, je vais utiliser le terme de starter. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va permettre d'ensemencer un milieu qu'on va mettre en œuvre, qui doit être équilibré pour que les fermentations se passent correctement. Le pain, pour faire du pain et pour faire du levain, pour lancer les fermentations, moi, je pars de la logique du vivant, c'est-à-dire de l'eau. On est composé à 98 ou 99 % d'eau, et tous les processus biologiques dans le vivant ont commencé dans de l'eau qui contient des minéraux, c'est-à-dire dans de l'eau salée. Qu'est-ce qui fait qu'une eau est biotique ? Comme dirait notre ami Yann Oliveau, c'est-à-dire qu'elle est propice à toute la dynamique biologique. C'est que cette eau n'est pas porteur de molécules ou de toxines chimiques, ou par exemple de chlore, dont l'objet est d'éviter les fermentations. Nous, on veut que ça fermente. Donc, il faut idéalement une eau qui soit saine. Ça, c'est simplement de l'eau filtrée, de façon à ce qu'il n'y ait plus les molécules, les traces chimiques, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'une eau est vivante ? Les trois éléments de base qu'il y a dans la nature qui donnent vie à l'eau, qui la maintiennent en vie et qui l'informent, c'est la lumière, le mouvement et le son. Trois éléments qu'on peut reproduire assez aisément nous-mêmes. L'eau qui sort des robinets, elle a été à l'obscurité, elle a été traitée, elle a été sous pression dans des canaux pour aller tout droit, et l'eau déteste aller tout droit. C'est vraiment ce qui la déstructure. Donc, on va essayer tout simplement de lui redonner vie, très simplement et de façon ludique. On peut aller dans des considérations techniques, énergétiques, très complexes, mais on peut aussi le vivre très simplement. Donc, dans le vivant, le support des réactions biologiques, dans ce que j'en perçois en général, c'est dans le corps humain, ça s'appelle le sérum. Dans la mer, c'est l'eau de mer. C'est de l'eau salée, mais pas seulement du sel. Ce n'est pas que du chlorure de sodium, il y a du chlorure de magnésium, il y a plein de choses. Donc, je vais juste reconstituer une eau salée. Alors, grosso modo, dans le vivant, on se situe autour de, semble-t-il, autour de 30 grammes de sel par litre d'eau. C'est donc ce que je pratique, moi, dans le pain et dans les fermentations. Ça correspond à peu près au taux de sel, du sérum physiologique humain et de l'eau de mer, qui a été le point de démarrage de tous ces processus biologiques de fermentation. Donc déjà, on va reconstituer une eau qui est la plus proche, en réalité, de ce qui se passe au niveau biologique, dans la mer ou dans les organismes vivants. Et puis là, alors, beaucoup de gens ont vu les dynamisations. Il y a un moyen extrêmement simple de le faire que tout le monde peut faire. C'est grâce à cette petite chose. Merci, Michael Monzias. C'est un cadeau de Michael à l'école du vivant qui permet d'impulser un mouvement et de reproduire, en fait, de façon assez intense les mouvements de l'eau dans la nature qui va prendre également la lumière. Et dans la tradition, d'ailleurs, on pouvait le faire en chantant. Rudolf Steiner s'est, semble-t-il, inspiré de paysans bavarois qui dynamisaient avec du fumier en chantant des chants traditionnels. Voilà. Moi, je vais plutôt prendre le bol tibétain. Merci. – Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est dans quelque chose qui est très proche d'ailleurs de la chair dans le toucher, une espèce de cohésion et ça devient complètement vivant. Donc tout part de l'eau. Donc c'est même presque trop. On passe de la pâte à crêpes à la pâte à gaufres. Et là on arrive à un état où on n'est plus ni dans le ferme, on n'est pas dans le ferme et on n'est pas encore dans le solide. Voilà c'est très agréable à toucher à ce stade. Regardez la texture, ça donne à peu près ça. Si vous voulez démarrer un levain, c'est-à-dire à partir juste de farine et d'eau, vous faites ça. Peut-être qu'il ne vaudrait mieux pas mettre le sel, c'est un peu compliqué, on en parlera, mais même avec le sel. Et vous allez attendre, là le temps est optimal. La pâte elle doit être autour de 26-28 degrés. Il fait 20-25, c'est des conditions idéales pour démarrer des fermentations. Et je prends un verre transparent comme ça, ça c'est ce que je recommande à tout le monde. Parce qu'avec une texture comme ça, semi-solide, le meilleur point de repère pour savoir quand les fermentations se sont développées suffisamment pour utiliser votre levain, pour faire votre panification, vous pouvez l'observer à l'œil nu. Là il n'y a pas de bulle. Je vais bien nettoyer le verre, on a regardé tout à l'heure. Au fur et à mesure de la journée, on va observer, si vous démarrez un levain, ce n'est pas sur une journée, c'est sur deux ou trois jours, vous allez voir des toutes petites microbules arriver. Et puis petit à petit, ça va se développer un peu plus. Là ça peut être bien de remettre un tout petit peu d'eau et de remélanger. Et à un moment ça démarre, et vous finissez par voir dans votre verre et dans la pâte, les alvéoles du pain dont vous rêvez. C'est-à-dire des grosses alvéoles. Quand la pâte, les fermentations ont démarré jusqu'à ce stade-là, c'est le bon moment pour reprendre votre levain, pour faire votre pain. C'est-à-dire que les fermentations vont avoir une force de développement et de croissance. Ça va monter, ça va monter, ça va monter jusque-là. Arrivé là, on va avoir des grosses grosses alvéoles dans la pâte, comme une mie de pain idéale. Ça c'est le bon moment pour le prendre. Ensuite, les fermentations vont encore plus loin, elles commencent à déstructurer la pâte et ça retombe. Donc, le bon moment pour utiliser un levain, vous pouvez l'observer à l'œil nu, à la taille des bulles qu'il y a dans votre levain. C'est une relation entre la chaleur et la durée. Plus c'est chaud, plus ça va vite, plus c'est froid, plus c'est lent. On va dire qu'on peut, pour simplifier, ce qui va être important, c'est la température de la pâte. Pour faire du pain, on peut se promener entre, j'ai envie de dire, c'est un peu simpliste, mais entre 8 degrés. Et là, vous aurez des fermentations qui peuvent durer deux jours. Et 26, 28 degrés. Et là, vous pouvez avoir des fermentations qui durent 4h30, 5h30. Voilà. La chose la plus importante, on en parle en agriculture depuis deux jours, c'est de faire le bon geste au bon moment. Et c'est la vie qui commande. Donc, vous pouvez avoir des critères pour avoir votre bonne température et vous dites que ça devrait durer tant de temps. Mais les conditions sont tellement complexes qu'il n'y a que le levain qui peut vous dire le bon moment pour l'utiliser. J'appelle ça le poussimètre. Ça permet de mesurer la pousse. Donc ça, c'est pour démarrer un levain à partir de rien. Maintenant, là, on va faire du pain tout de suite pour faire des pizzas ce soir et peut-être des petits pains. Donc là, je vais directement l'ensemencer avec mon élevage de micro-organismes qui est en l'occurrence tout simplement un pâton de pâte à pain du pain de mardi que j'ai conservé le soir. Ce qui se pratique, je pense, depuis 10 000 ans pour faire le pain, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus vivant, c'est ce que j'ai choisi depuis 20 ans. Et c'est ce qui est aujourd'hui recommandé par les nutritionnistes comme ce qu'il y a de mieux pour arriver à rendre biodisponibles tous les éléments nutritifs du blé. Puisque cette pâte à pain, elle a fermenté, alors un levain, c'est en fait un microbiome très, très large qui contient un certain nombre de levures sauvages et aussi des bactéries, notamment des bactéries lactiques. Je vais faire assez simple, mais il y a notamment ces deux piliers. Et c'est exactement comme dans le vin. Au démarrage des fermentations, quand on met de la farine qui contient des sucres et tout ça, ça va développer beaucoup des levures, mais des levures sauvages. Si on voit au niveau microbiologique, il y a énormément de souches de levures, il y a une diversité qui est considérable. Et quand les fermentations vont un petit peu plus loin, les levures ont dégagé du gaz carbonique qui fait des bulles, ont digéré les sucres, et ça va petit à petit donner place, le milieu va s'acidifier et vont arriver les ferments lactiques. Les ferments lactiques sont ceux qui nous intéressent, et aussi les enzymes en quantité importante, c'est ceux qui nous intéressent le plus dans un principe de santé, notamment pour alimenter notre microbiome intestinal et compagnie. Les lactiques. Et donc aujourd'hui, du coup, je fais référence à Christian Remézy, qui est un partenaire de recherche sur le pain depuis plus de 20 ans, qui est diététicien et directeur de recherche à l'INRA, qui vient d'écrire un livre que je vous recommande, qui s'appelle Sauvons le pain, et qui lui a recommandé une méthode qui est très très proche de ce que je pratique moi, c'est-à-dire non pas de partir d'un levain qu'on entretient tout le temps, qui est tout le temps en train de pousser, mais au contraire de faire ce que j'ai fait là, tout simplement qui se fait depuis 10 000 ans, c'est-à-dire vous laissez votre pâte continuer à fermenter, la pâte elle a poussé jusqu'ici, il s'est passé ce que je vous ai expliqué, après elle s'est écroulée, regardez ce qui se passe en dessous, c'est plus une pâte à pain, c'est complètement coulant quoi, et sur le dessus, ça c'est très intéressant, et ça va sécuriser absolument tout le monde, ça, ça a séché, vous retirez ce qui a séché, et là vos micro-organismes se sont mis en dormance, à un stade quasi optimal du pain, c'est-à-dire au maximum de pouces, ça vous le gardez de côté, vous ne pouvez pas perdre votre levain, vous gardez ça, vous le ré-ensemencer là-dedans, dans 30 ans vous repartez de ça, vous redémarrez un levain, et j'en ai la confirmation par l'université de Florence, ils l'ont fait, 30 ans après, ils retrouvent exactement le même profil, donc rassurez-vous, vous ne pouvez pas perdre votre levain, on peut le ré-ensemencer juste avec ça. Maintenant de façon un peu technique, ça, les micro-organismes ont été mis en dormance, à un stade où il y a encore beaucoup de levure naturelle, d'ailleurs pour ceux qui connaissent, sentez, vous allez voir, ça sent étrangement ce qu'on connaît de la levure boulangère. Là vous allez voir que tout ce qu'on peut dire d'un point de vue analytique complexe, vous pouvez le sentir au niveau sensoriel, et maintenant, je vais retirer la peau, voilà, ça vous pouvez le faire sécher en cas de problème, ou si, là vous allez sentir ce qui se passe en dessous, la pâte, elle a une odeur extraordinairement lactique, comme du yaourt, et là on sent que la flore a évolué, ce n'est plus la même, elle s'est acidifiée exactement comme dans le vin, quand arrivent les malos lactiques qui vont acidifier le milieu et le conserver, sentez, vous allez voir, et comparez l'odeur de ça avec l'odeur de ça. Donc ça, on est arrivé dans des fermentations lactiques, et c'est du concentré également d'enzymes, les liens, c'est ça qui se passe, du concentré d'enzymes. Alors, vous allez le faire circuler, je vais juste moi faire le geste, je vais donc juste ensemencer mon mélange avec un petit peu de pâte fermentée. Voilà, techniquement, on appelle ça tout simplement de la pâte fermentée, c'est pour ça que je ne vous parle pas de levain. Hop, pas besoin de beaucoup. Là, je travaille avec un verre, vous pourriez mettre, mettons, une noix, ou une cuillère à soupe. Et je remélange tout ça. Là, en fait, j'ensemence mon milieu avec cette flore, riche en enzymes, en ferment lactique, et tout ça. Là, on va bien nettoyer le bord du verre. Je vais voir si j'y arrive. Voilà. Et à différents moments de la journée, je vous invite à venir regarder. Vous allez voir la pâte qui pousse, les bulles se développer, et au moment, mon verre est un peu petit, je vais peut-être changer de verre, ça va déborder en fait. Et là, si vous voulez, si on observe, ça va pousser, 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 et après, ça va bomber comme ça. Le stade où ça, ça s'est desséché. Stade optimal pour démarrer un pain plus type levure, où vous faites des vieilles noiseries, et ensuite, ça va redescendre. Et on verra tout à l'heure, je vous dirai, là, c'est le bon moment pour démarrer le levain. C'est-à-dire, vous verrez à travers la paroi, les alvéoles du pain dont vous rêvez. C'est le moment où votre levain est mûr pour l'utiliser. Voilà. Moi, le levain que j'utilise là, je l'ai démarré en Syrie il y a une vingtaine d'années. Il faisait 25 degrés. J'avais de la farine, du sel de guérante, de l'eau. Je l'ai démarré. Trois jours après, j'ai fait du pain. Donc, si vous démarrez, parce que c'est très intéressant, mais ce n'est pas évident. Si vous démarrez et que vous n'avez pas de starter, à un moment, logiquement, vous allez voir des toutes petites bulles. Ce n'est pas idiot de remettre un tout petit peu d'eau tiède, un tout petit peu de farine et de la dynamiser. Vous allez voir, c'est incroyable. Ça dort, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Notre intention, elle fait énormément. Donc, vous faites juste un petit mélange et vous allez être étonné trois heures après de voir que ça pousse. Si vous voulez démarrer un levain juste à partir d'eau et de farine, par exemple, de ta farine, Nicolas, c'est ton terroir. Tu peux avoir envie de démarrer un levain avec tout ce qui est endogène de chez toi. Et là, une très bonne idée aussi, c'est de le démarrer juste avant la pleine lune. Parce que les rationalistes diront ce qu'ils veulent, mais n'importe quel paysan sait que la pleine lune active les fermentations. Pour preuve, vous allez dans les chais où on fait le cidre au moment de la pleine lune. Les trois jours autour de la pleine lune, ça déborde de partout. Donc, moi, on peut me dire ce qu'on veut. Je sais parfaitement que la pleine lune influe sur les fermentations. Donc, si vous voulez vous aider encore plus, vous démarrez trois jours avant la pleine lune, ça peut fonctionner très vite. Ensuite, démarrer un levain, ce n'est pas forcément évident. On n'a pas forcément confiance. Ça peut être bien de partir avec un starter que vous donne un ou une amie qui fait du pain au levain. Parce que là, je parle bien du pain au levain. Je ne parle pas du pain à la levure industrielle. Il faut bien dissocier les levures. Ce n'est pas le diable en soi. Le pain développé dans des conditions plus levure va être moins acide, va développer des arômes assez fleuris. C'est très agréable pour des viennoiseries et tout ça. Mais il n'aura pas la capacité de rendre assimilables des nutriments plus complexes du blé. Plus votre farine est complète, pour dire ça simplement, plus il y a d'éléments de la peau du grain, du péricarpe du grain. Dans le péricarpe, il y a des choses extrêmement intéressantes, notamment des fibres et des minéraux. Mais il n'y a que les enzymes et les ferments lactiques qui peuvent nous les rendre assimilables. Sinon, au lieu d'être un bienfait, c'est un problème. C'est pour ça qu'en soi, je ne recommande pas du tout de faire du pain, même au lui-vin, avec des farines complètes ou intégrales. Donc je reprends, c'est simple. J'avais donné ça pour les Italiens qui voulaient absolument des recettes. On peut commencer par prendre un demi-verre d'eau. On met ce qu'il faut de farine pour avoir une texture comme ça. Votre levain y pousse. Pour faire un deuxième rafraîchi, c'est l'idéal, vous mettez le double. À chaque fois, vous doublez la masse. X2, X3. Ce qu'il faut absolument savoir, qui est très important, c'est qu'il ne faut jamais noyer un levain. C'est-à-dire qu'avant qu'il soit très dynamique, il faut faire X2, X3, pas plus. Une fois que vous l'avez redynamisé, fait deux rafraîchis, vous pouvez mettre 1 pour 10, ce que je fais dans mon pain. Donc la première chose, c'est qu'il ne faut pas le mélanger dans une trop grosse masse, sinon ça ne marche pas. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas le noyer d'une deuxième manière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'utiliser trop tôt. Vous dites, ça ne pousse pas, je dois faire mon pain demain. Si vous rafraîchissez votre levain trop tôt, c'est là que ça ne va pas marcher. Ce que je vous transmets là, vous ne pouvez pas rater votre levain. C'est impossible. Si ça met 4 heures, ça met 4 heures. Si ça met 24 heures, ça met 24 heures. Mais c'est la vie qui a raison. Donc après, si vous voulez que ça aille plus vite, vous vous dites, ah ben j'ai fait des fermentations peut-être un peu trop froides, etc. Et petit à petit, vous allez donner un cadre, puisque la température va conditionner la durée. C'est quelque part aussi simple que ça. Donc de toute façon, pour faire du pain, ce n'est pas compliqué. Il faut de l'eau, du sel et de la farine. Une autre question qui va se poser souvent, c'est que les boulangers vous disent, il ne faut pas mettre de sel dans le levain. Les boulangers disent que le sel inhibe les fermentations. empêchent les fermentations. Pour moi, ce n'est pas juste du tout. Parce qu'en plus, le problème du boulanger, c'est qu'il veut garder tout le temps au frigo un levain qui est en pleine force de croissance, riche en levure. Le problème, c'est qu'il va toujours trop loin. Il s'écroule, il devient acide. Alors on en jette la moitié, on remet de l'eau, etc. pour qu'il reste dans cette force de pousse qui est très levure en plus, qui est au niveau nutritionnel, pas ce qu'on cherche. Ils ne mettent pas de sel. Le sel, ça n'empêche pas les fermentations, ça les régule. Pourquoi est-ce qu'on prend de la saumure pour faire des lactofermentations ? Pourquoi les anciens, ils mettaient la viande dans un saloir ? C'est pour éviter les moisissures et les levures et favoriser une fermentation lactique. Comme ce qui nous intéresse, c'est les lactiques. Voilà pourquoi il me paraît beaucoup plus judicieux de garder de la pâte à pain qui est salée. ça calme les fermentations, ça les incite à ne pas aller dans les moisissures. Et voilà pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Alors après se pose le problème de la conservation du levain. Là en l'occurrence, moi je le garde dans le fournil, que je ne chauffe pas. Et en ce moment, on fait le pain toutes les semaines, à peu près, toutes les semaines, il n'y a aucun problème. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est quand vous retirez le chapeau, après vous allez trouver la bonne dose à mettre dans votre verre. Ça c'est génial, là mon bol est cassé, mais si vous mettez la bonne dose, ça se met juste à bomber comme ça et ça ne coule pas à l'extérieur. Auquel cas, vous retirez le chapeau et votre pâte, elle est revenue à ce niveau-là. Et vous sentez votre pâte, si ça sent bon, lactique comme ça, comme du yaourt, c'est parfait. Par contre, si ça a été trop loin, les fermentations ont été trop loin, ça commence à sentir le vinaigre. Ça c'est acétique. Alors il y en a toujours un peu dans le levain, moi je n'aime pas du tout. Et souvent quand ça va vers le vinaigre, ça a été tellement loin que ce n'est plus du tout colloïdal et vous avez de l'eau qui se renage au-dessus. Alors là, moi c'est un contexte pour moi qui n'est pas du tout adapté pour faire le pain. Si vous ne pouvez pas faire autrement, partez d'un tout petit peu de ce levain-là parce qu'il reste encore un peu du reste de la flore. Mais en fait, il y a beaucoup mieux à faire. Si ça a été trop loin, vous repartez du chapeau. Dans votre chapeau, vous prenez votre pâte, votre reste de pâte, votre croûte là. Si vous voulez que ça aille un peu plus vite, vous la réduisez un peu en poudre. Vous la mouillez. Alors ça, il ne faut pas le noyer. Vous pouvez repartir de ça. Dans ce cas-là, vous allez commencer à démarrer avec une cuillère à soupe d'eau et un peu de farine. Et quand ça a poussé, vous multipliez par deux, par trois. Comment j'ai découvert ça aussi ? C'était il y a 20 ans. On était partis et j'avais perdu mon levain. Et le lendemain, je devais faire 100 kilos de pain. Il avait fait super beau, un peu comme on a eu de la sécheresse. Là, c'était juste 15 jours. Je me suis dit, mais j'ai mis du levain au compost avant de partir. Je suis allé au compost. J'ai récupéré ça de levain sec qui était propre. Le lendemain, je faisais 100 kilos de pain. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi. C'est la puissance incroyable, exponentielle des micro-organismes ou de la diffusion des semences. C'est extraordinaire. Donc si vous avez ça, vous gardez ça, vous ne pouvez pas perdre votre pain. Voilà. Simplement, vous allez peut-être faire un rafraîchi de plus parce que là, elle est un peu endormante. Ça va mettre un peu plus de temps à démarrer. Donc l'idéal, c'est de faire deux rafraîchis. Je fais ça maintenant, ça pousse, j'ai des alvéoles grosses comme le pain. Je multiplie par deux. Ça repousse et là, j'ensemence ma pâte à pain. Et c'est tellement dynamique que là, je peux mettre 1 pour 10 en proportion ou 1 pour 12 même. Ça fonctionne très bien. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre une méthodologie ultra simple et qui fait que n'importe qui peut faire son pain avec un point de repère où vous savez parce que la clé de tout, c'est le levain. Donc il y a plein de formations. Vous apprenez à faire du pain, vous n'apprenez pas à faire du levain. Voilà, c'est la vie qui va vous apprendre à faire du levain. Vous faites votre mélange. Quand les bulles sont suffisamment grosses, c'est que c'est le bon moment. Puis ensuite, vous allez vous dire « Oui, moi, que ce soit long, ça m'arrange, je peux dormir. » Alors oui, là, vous allez être dans des trucs plus lactiques, etc. Ce n'est pas le même pain. Et l'autre, « Non, moi, au contraire, je veux que ça aille vite, je veux des pâtes molles, je veux un bel alvéolage. » Et bien là, vous allez faire comme moi, je pratique des pâtes chaudes et humides et des fermentations rapides. Et tu déconseilles une farine intégrale ? Pour faire le pain directement ? Complètement. Non, mais si tu fais un starter ? Si tu fais le starter ? Ah oui, je décommande totalement une farine intégrale pour éventuellement le... Ce qu'il faut vraiment se mettre en présence, c'est qu'une graine s'est faite pour germer au départ. Donc, vous avez une graine avec l'intérieur la farine, c'est ce qui nous arrange le plus, c'est tout ça, des sucres, OK ? Mais une graine, même par cette température-là, pour germer, il ne faut pas moins de deux ou trois jours. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que l'eau ait imprégné tout le péricarbe du grain, qu'il ait développé des réactions enzymatiques, des fermentations, pour arriver à rendre disponible ça pour les fermentations qu'il y a au cœur de la graine. C'est très long. Et donc, pour que ces minéraux qui sont tout bloqués, ils puissent se diffuser et devenir disponibles, ça demande un certain temps de fermentation. Donc, il y a une autre chose que je présenterai à un autre moment, c'est comment moi, je fais le vin pour faire un pain complet. Puisque là, du coup, je pars des éléments extérieurs du grain que j'ensemence, qui fermentent beaucoup plus longtemps et le lendemain, je vais ensemencer ma farine dedans, du grossier vers le subtil, de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, on peut faire un pain complet, relativement complet, mais qui soit complètement biodisponible parce que tous les éléments de la peau du péricarpe, ils ont fermenté suffisamment pour rendre les fibres disponibles, pour rendre les minéraux disponibles. Si ce chemin-là, il ne peut pas être parcouru, les fibres, elles sont pathogènes, elles te rabotent les intestins et les minéraux, ils ne sont pas biodisponibles. D'après certains qui ont l'expérience personnelle, même on se déminéralise. Donc, à nouveau, dans la vision qu'on partage, le tout est plus que la somme des parties, Lillian l'a dit. Et ensuite, d'un autre point de vue, ce n'est pas parce qu'il y a des minéraux dans un grain qui sont assimilables. On n'est pas des oiseaux. On n'est pas équipés pour digérer ça. On a besoin que ça passe par des fermentations lactiques pour que ce soit assimilable pour nous. Après, il y a d'autres méthodes que m'a proposé Christian Rémezzi qui sont possibles. Vous partez de pâtes fermentées comme ça et vous mettez un demi-gramme à un gramme pour un kilo de farine intégrale. Et là, vous partez pour 48, 24 heures de fermentation à 25 degrés en ensemençant un kilo de farine avec juste ça. Et ça fonctionne. C'est délicat, là, c'est très pro, mais c'est possible aussi et c'est un moyen très simple de faire du pain. Par contre, pour savoir quand enfourner, vous aurez besoin aussi d'avoir un point de repère. Et le point de repère universel, on a toutes les théories, tout le cadre qu'on veut, mais c'est la vie qui a raison. C'est le poussimètre. Ça fait rigoler les chercheurs de l'INRA avec qui je bosse parce qu'ils ont un petit truc à piston dans les laboratoires. Mais le poussimètre, là, vous l'avez pour le levain et ensuite, pour votre pain, il y a un truc qui est ultra simple. Là, on arrive au pain. Donc, le lendemain, vous prenez ça, un verre comme ça, vous pouvez ensemencer une pâte pour un litre d'eau. Un litre d'eau avec des blés de pays, vous allez mettre à peu près un kilo cinq de farine, c'est-à-dire deux kilos cinq, deux kilos sept de pâte pour vous faire un peu plus de deux kilos de pain. Donc, ce que je donnais aux Italiens, c'est que vous prenez un premier réfréchi, vous mettez un demi-verre d'eau, ce que j'ai fait. Ça pousse, vous mettez un verre d'eau, vous doublez ce qu'il faut de farine. Le lendemain, vous avez le levain qu'il faut pour mettre un litre d'eau. Un demi-verre, un verre, un litre. Simplissime. Et ensuite, le lendemain, pour faire votre pain, le poussimètre, alors évidemment, vous ne faites pas pousser votre pain dans un truc en verre comme ça, vous ne pourrez pas démouler votre pain. Vous le mettez dans un linge, on appelle ça une couche, donc vous ne voyez pas la pâte. Donc, le moyen simple où vous ne pouvez pas rater à terme le moment pour en fournir votre pain, quand vous faites votre pain, vous en pesez un, un pain de 1 kg par exemple, dans ce cas-là, on met 1,200 kg de pâte, parce que le pain va perdre 20 % de son poids en eau dans le four, 1,2 kg, 1,250 kg. Et vous mettez toujours cette même pesée dans le même paneton ou dans le même moule, si vous travaillez en moule. Toujours, c'est le poussimètre de votre fournée. Et une première fois, vous faites votre pain, vous devinez, ça a poussé un peu, votre pâte, elle arrivera, comme ça, vous enfournez, et à la sortie, vous dites que votre pain est tout serré, la mie n'est pas assez alvéolée, c'est encore le goût de céréales, pas de pain, les fermentations étaient trop jeunes, ça fait un peu une brique. Le coup d'après, vous dites, j'attends plus longtemps, ça bombe jusque-là, ça commence à couler, vous l'enfournez, votre pain, il s'étale dans le four, il a un alvéolage qui est mieux, mais il est un peu acide, et vous dites, j'ai enfourné trop longtemps. Et puis votre pain, il s'écroule, ça fait une galette. Il fait qu'au bout d'un moment, quand le pain est comme ça, c'est parfait, il ne s'écroule pas dans le four, il est bien alvéolé, vous avez pétrifié, parce que c'est ça en fait, les fermentations, elles vont un moment, elles dégradent, elles le rendent disponible, et il faut le pétrifier un moment pour que les fermentations n'aillent pas plus loin. Parce que si ça va plus loin, ça retourne à l'humus, quelque part, c'est ça ma perception. Et quand à un moment, on en parlait avec les liens, je dis, acétique, je n'aime pas, pour moi les fermentations étaient trop loin. Toi, tu m'as répondu au niveau chimique que c'est exactement ça. Quand on passe du lactique à l'acétique, c'est que les fermentations vont encore plus loin, la décomposition va encore plus loin. Là, on n'est plus dans le champ de ce qui va pouvoir nous nourrir. Ça va faire une putréfaction, un terme. Donc c'est vraiment ça, c'est on pétrifie le pain juste au moment optimal, où il a de la cohésion, il a rendu disponible et biodisponible tout ce qu'il faut. Là, on le pétrifie dans le pain, dans le four. Le levain, on ne le pétrifie pas, on le multiplie à ce stade-là. Mais c'est exactement le même stade. Le bon stade pour enfourner votre pain, c'est le bon stade, on pourrait dire, pour simplifier, pour multiplier votre levain. Voilà. Un demi-verre, un verre, un litre. Un verre transparent, un bol transparent. Simplissime. Ensuite, vous développerez votre méthode. C'est sûr que cette observation-là, elle va être valable quand vous travaillez avec la même farine et à peu près avec le même procédé. Si vous changez complètement de farine, vous travaillez avec des blés durs, par exemple, il ne faut pas chercher des grosses alvéoles parce qu'il ne peut pas en faire le blé dur. Vous voyez ? Donc, vous travaillez avec une farine. Essayez de trouver, alors ça, c'est très important, un paysan ou une paysanne avec qui vous travaillez parce que tous les gens qui vont faire le pain à la maison, ils peuvent aussi consolider l'agriculture paysanne et renouer du lien et reconstruire une agriculture et que vous puissiez compter sur eux et qu'eux puissent compter sur vous. Et du coup, vous avez une qualité de farine qui a de l'âme, qui a un terroir. Vous pourrez peut-être même un jour aller voir dans les champs à quoi ressemblent les blés et vous travaillez toujours avec, comme si vous travailliez avec quelqu'un. Elle a une personnalité, votre farine. Voilà, donc elle a un comportement où vous allez vous apprivoiser mutuellement. Et ça, si vous voulez progresser, il faut un peu une régularité dans les matériaux, je n'aime pas le terme, mais les matériaux que vous utilisez. Et ce qui me semble absolument essentiel, là on peut jouer à dynamiser, mais c'est avant tout de prendre contact avec, il n'y a pas beaucoup d'éléments, avec l'eau. La farine, vous la mélangez, ça la met à température, ça la dynamise, ça la recharge aussi en électricité statique. Donc ce que je vous dis d'un côté, l'eau là, évidemment, elle est oxygénée. Évidemment, les réactions et les associations vont être beaucoup plus efficaces. Votre farine, vous prenez plaisir à la dynamiser, vous avez l'odeur, vous mélangez les deux. Et en plus, là j'arrive aux trois éléments, le pire obstacle aux fermentations, c'est la peur que ça ne pousse pas. Mais ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est incroyable. Vous connaissez tous l'expérience, elle a été faite mille fois, de gens qui arrosent des plantes avec la même eau. Il y en a une où il y a marqué qu'il y a de l'engrais, l'autre non. Celle où il y a marqué qu'il y a de l'engrais pousse deux fois mieux. Simplement parce que les gens sont convaincus que ça va pousser. Alors, ça me paraît vraiment bien que tous ceux qui ont envie de faire du pain prêt vous sentiez l'odeur de ça. Pourquoi ? Parce que je vous propose le premier repère le plus facile, il est visuel. Mais ce qu'on fait là, ce n'est pas à mon avis l'idéal absolu du point de vue nutritionnel. Puisqu'après, vous pouvez être amené à faire soit des levains liquides, auquel cas vous ne voyez pas les bulles. Parce que dès que ça pousse, il s'effondre sur lui-même. Sauf que là au milieu, il y a des grosses bulles un peu comme du lait qu'on aurait brassé. Mais on ne voit pas elle, vous ne l'avez pas. Et ensuite, on peut aussi faire du levain au petit son comme je fais, où moi au lieu de prendre de la farine, j'ensemence avec de la pâte fermentée du petit son mélangé à de l'eau pour reproduire en fait le processus de fermentation. C'est que les parties les plus complexes, elles vont fermenter pendant 12 heures avec très peu de sucre. Donc ça va favoriser au maximum les enzymes et les lactiques. Et après, je mets ça dans la farine et c'est la joie quoi. Parce qu'ils ont eu du mal à se nourrir. Ils ont fait beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'enzymes et de lactiques. des bulles. Donc ce que je vous invite à faire pour prendre confiance, parce que c'est l'essentiel du truc, c'est de faire ces levains qui sont relativement fermes pour pouvoir l'observer. Et dans ce temps-là, goûtez et sentez. Parce qu'il y a un moment où vous allez pouvoir lâcher le repère visuel pour goûter votre levain liquide, par exemple, ou votre levain au petit son et vous dire que c'est le moment. Donc là, vous êtes sûr de ne pas vous planter en ayant le repère visuel. Goûtez, sentez. Ce qui fait qu'il y a un moment où vous pourrez lâcher ce repère-là. Parce que vous allez goûter votre pâte ou la sentir ou votre levain liquide ou au petit son et vous dire là, ça y est, c'est bon. Mais le meilleur moyen de ne pas se planter, je ne vois pas, si vous suivez ce que je vous dis, comment quelqu'un peut me dire après que ça ne ferme pas. Le seul moyen que ça ne ferme pas, c'est d'avoir une farine morte. Je n'en vois pas d'autres. Sincèrement. Et dans le monde des paysans boulangers, les gens où le pain ne pousse pas, ça n'existe pas. Éventuellement, tu as mal conduit ton levain, tu attends 4 heures de plus et ça fermente. Donc, vraiment, il faut prendre confiance. Alors, on ne peut pas perdre son levain pour deux raisons. Il y a d'ailleurs dans le Val d'Aust, une tradition, ils faisaient le pain de sel une fois par an. La jeune femme, quand elle se mariait, on lui offrait un petit outil dans ce genre-là, une petite boîte. Parce que sur la planche où elle avait façonné son pain, le soir, on gratte. Elle mettait exactement l'équivalent de ça, en miettes, dans une petite boîte pour redémarrer le levain pour dans un an. Voilà, simple. Et ce qui est fou, c'est que c'est hyper simple et ça correspond maintenant aux recommandations les plus pointues des nutritionnistes pour être dans les réactions enzymatiques, les lactiques et faire le pain le plus nutritif possible. quoi.